Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie aussi d'être dans ce lieu fort sympathique, avec des gens dans des chaises longues. Tout ça nous détend, nous aussi, pour cette matinée, qui va être peut-être un petit peu freestyle. Mais on a du temps. Donc on va pouvoir rentrer dans les univers de nos deux créatrices invitées, Amandine Meyer et Lorraine Capelli. On va parler d'images, bien entendu, mais peut-être aussi de nature, de corps, de bébés, de crèches, d'ateliers, de tout un tas de choses ensemble. J'aurais voulu vous poser quand même, pour commencer, une question à toutes les deux. Parce que ce qui ressort d'un premier aperçu de votre travail, à toutes les deux, je trouve, c'est le rapport à la nature. Qui est d'ailleurs menée de manière tout à fait différente pour l'une et pour l'autre. Mais vous vous êtes l'une comme l'autre intéressée à ce support du livre illustré ou de l'album, particulièrement de l'album jeunesse. Qui, à mon sens, est un terrain de grande prédisposition pour la représentation de la nature. On sait à quel point ce secteur est marqué par la présence des animaux, tout simplement, qu'on n'a pas du tout dans l'édition pour adultes. Notamment des animaux anthropomorphes, mais aussi, son histoire est marquée par des auteurs comme Beatrix Potter, comme Kenneth Graham, Le vent dans les saules. Qui sont des auteurs et des illustrateurs qui ont été de grands observateurs de la nature. Donc moi, je me demande si l'album et l'édition jeunesse n'est pas finalement une sorte de terrain favorable à une éco-poétique, comme on dit aujourd'hui. Donc je voulais, l'une et l'autre, vous interroger comme ça, avec une question extrêmement ouverte sur votre rapport à la nature et le lien que vous avez fait, comment vous vous dirigez vers l'album. Amandine, allez, j'accroche le premier regard. Bon, alors Lorraine. Ok, merci Amandine. Comment je pourrais en parler ? En fait, je vais commencer par la base, je suis de Chartreuse, j'ai grandi. En fait, les images de Cap, en fait, juste ce qu'on ne voit pas, c'est que ma maison était juste là. Et que la forêt a été le territoire de mes après-midi, de mes week-ends, territoire de jeu, territoire de jeu infini. Solitaire ? Solitaire. En fait, je pense que c'est le territoire de mon enfance que j'ai toujours besoin de retraverser à travers chacune de mes créations. Non sans difficultés. Et en fait, si je parle de Cap, par exemple, je vais dire d'autres choses aussi. Je vais dire que mon grand-père était bûcheron, mon père l'a été un peu aussi. Donc en fait, il y a beaucoup d'hommes de ma famille qui ont travaillé dans la forêt, des hommes que j'ai peu connus. Et je pense qu'en fait, être dans la forêt et en faire l'objet de mon travail, c'est une manière de me reconnecter aussi à eux. Voilà. Ça, c'était pour le côté un peu pathos. Et en fait, je me suis aperçue en faisant Cap que ce que me permettait la déambulation de la petite fille, en fait, c'était à la fois se perdre, jouer sur des cadrages, l'infiniment petit, l'infiniment grand. En fait, ça m'a mis dans un état qui est proche. En fait, se balader en forêt, c'est très proche de quand je suis en train de dessiner, par exemple. Je ne peux pas dire ça mieux. C'est-à-dire que, en fait, je suis dans l'instant présent. Voilà. J'avance, je fais et je ne me pose pas de questions, en fait. Voilà. Il y a des choses que j'intègre petit à petit, mais en fait, je lis ça très fort. Voilà. Je pense que c'est un peu comme ce que disait Lorraine. Moi, ça me fait le même effet. Je pense que c'est partagé par vous, n'est-ce pas ? Oui. C'est que plus je vais dans la nature, moins je fais, en fait. Je ne vais pas avoir... Enfin, moins je vais faire, plus je vais être simplement dans la nature, en profiter. Et je ne vais pas travailler ou pas dessiner. Je vais... Vous allez quand même au travail après. Oui. Ben, dans un deuxième temps, oui. Mais moi, après aussi, je pense que si je travaille sur des formes... Enfin, si je travaille le monde végétal, c'est plus pour le côté organique et la possibilité de transformation, en fait, des formes qui peuvent être floues, poussées, se transformer, changer. Il y a un côté plus propice à la métamorphose avec ces formes-là. Oui, qui n'est pas forcément un réinvestissement de paysages ou d'une expérience de la nature, mais plus, finalement, une structure propice, effectivement, à cet univers, finalement, très fluide, aussi, de transformation. On va, de toute façon, revenir sur, justement, sur vos livres et concrètement, comment ces éléments-là se traduisent. Maintenant que j'ai ouvert CAP, on va peut-être le regarder. Moi, je vais juste l'avoir entre les mains, parce que je préfère avoir des trucs... Donc, CAP, c'est un chemin buissonnier. On a vu ce cartable qui est laissé sur le chemin et cet enfant qui quitte le chemin et qui s'approche de cette forêt dont tu nous as parlé, Lorraine, c'est le matin et qui pénètre véritablement cette nature, qui fait corps avec cette nature. Et on a une alternance, en fait, de points de vue. C'est cette vue-là qui revient et qui marque les évolutions du jour. Et puis, ce personnage qui est en couleur ou partiellement en couleur. Et ces éléments de croquis que j'abordais, que je mentionnais tout à l'heure. Donc, on a un jeu, finalement, entre ces trois types d'expressions qui se déroulent au fil des pages de cet album que tu investis avec une extrême liberté. J'ai envie de te demander, déjà, comment on fait, parce que je sais qu'il y a des étudiants dans la salle, c'est-à-dire comment on arrive à ce degré de liberté avec une forme qui a quand même des codes dont il semble que tu t'as franchi pour aller vers un terrain d'expression qui est le tien et qui, par exemple, s'affranchit beaucoup de codes de la mise en page ou de la narration. Alors, déjà, il me faut du temps. Enfin, moi, il me faut énormément de temps. Je pense que j'ai mis cinq ans à faire ce livre de A à Z. Sachant qu'il y avait toute une première partie, aussi, qui est complètement écrite, dessinée, qui a été abandonnée, voilà, parce que c'est aussi une histoire, s'il s'appelle Cap, c'est un petit peu de mon histoire familiale. Et à la base, j'avais une bourse du CNL pour un projet qui devait s'appeler Pas de bol, qui était l'histoire de mon père, qui est fils d'immigrés italiens, qui n'avait pas le droit à son petit bol de lait dans les années 50. Donc, en fait, Pierre Mendès-France, peut-être que vous ne connaissez pas tous l'histoire, mais quand il y a eu la Seconde Guerre mondiale, le pays était ravagé. Ensuite, Pierre Mendès-France, qui était au gouvernement, a décidé que chaque enfant qui irait à l'école aurait un petit bol de lait. Et mon père, qui avait ce nom de famille à consonance italienne, n'avait pas le droit à son petit bol de lait. Donc, mon père me racontait l'histoire quand j'étais petite. Je pleurais. Et en fait, ce que mon père a fait, c'est qu'il a fait un blocage avec l'école. Il n'allait plus à l'école. Donc, en fait, c'est son histoire à lui que j'ai racontée. Ensuite, j'ai enlevé l'école, j'ai enlevé la partie historique. Et je me suis concentrée, en fait, sur le côté jouissif et sensoriel, en fait, de cette entrée en forêt. Qui est comme une sorte de renaissance, en fait. Les images du début, elles ont été pensées, vraiment, si tu les fais défiler, comme à partir peut-être de... C'est comme une sorte de renaissance et d'accouchement, en fait. On voit ici un tout petit personnage qui grandit, qui est en train de passer une espèce de conduit. Et là, il y a vraiment une image de naissance. Et même dans l'image d'après, il y a comme un petit cordon qui a été coupé. Donc, en fait, tout ça, ça a été pensé vraiment comme cette renaissance. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais raconter d'autre ? Parce que je ne me rappelle plus la question. Moi non plus. Il y avait des histoires de... Continue simplement à nous raconter la genèse du livre. Tu étais en train de nous dire que le projet avait... Il y a un truc qui me paraissait assez important. C'est que, en fait... Je vais me rasseoir là-bas. En fait, c'est un petit garçon. Et pour faire ce livre, j'ai fait un stage avec un garde forestier. Donc, pendant un an, quatre jours par mois, j'ai suivi Georges Tramier dans l'exercice de ses fonctions. Donc, j'ai appris plein de choses sur la nature. Puis, j'ai été confrontée aussi à beaucoup d'hommes, en fait, dans le Beaufortin, il y a une femme qui travaille en tant que garde forestier. Sinon, il y avait plein de bûcherons. Et en fait, c'était vraiment très étrange avec à la fois ma casquette d'artiste et de femme de rentrer dans ce territoire et de toujours avoir à me justifier de qu'est-ce que je foutais là. Alors que, pour moi, j'étais au travail. Et là, le personnage, ce petit garçon, est devenu une petite fille. Et c'était hyper important aussi parce qu'à un moment, elle urine. Et les images d'une petite fille qui fait pipi, ça n'a pas la même force qu'un petit garçon qui fait pipi. Je suis désolée parce que je sais qu'il y a des gens qui ont déjà entendu ça. J'en revois. Mais pour moi, c'est important de le dire. Et même cette image d'être torse nue, une petite fille torse nue, c'est vraiment pour moi des images de liberté. Ça aurait été un petit garçon, ça n'aurait pas du tout été la même chose. Donc ça, c'était important pour moi. Dans le livre, peut-être l'affranchissement, il se fait aussi au niveau du passage du temps, qui est à la fois le temps ressenti, le temps kairos de l'enfant. Et là, où le blanc intervient beaucoup, où c'est une confiance aussi faite au lecteur qui peut aussi projeter ce qu'il a envie, ce qu'elle a envie dans tout ce blanc. Et puis, c'est aussi le temps chronos avec ce passage du temps au fil des jours où il y a juste des paysages. On voit qu'on passe du matin à la nuit. Et c'est aussi le temps qu'il fait, le temps ressenti. Moi, c'est un truc que j'aime beaucoup dans le travail de Tove Johnson, par exemple, ou alors de Anne Brouillard, où quand je vois leur livre, j'ai l'impression que je sais la température qu'il fait et comment les corps peuvent évoluer, les corps des personnages peuvent évoluer dans le livre. Et je crois que j'avais envie aussi de jouer avec ça, en fait. C'est à la fois le temps qu'il fait, mais c'est aussi un petit peu des parallèles avec les émotions de la petite fille qu'elle est en train de vivre. Voilà. Alors, j'ai retrouvé la question de départ qui était sur la notion de ton rapport à une forme, à la forme livre, et comment tu t'empares de cette forme livre ? Ah oui, j'étais à côté. Non, non, pas du tout. En fait, je ne sais pas. C'est très physique, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment, j'écris quelque chose, puis après je dessine, puis après je reviens dessus, puis à un moment, il faut qu'à la page d'après, il y ait ça. Et en fait, je ne me pose pas la question de cet affranchissement. En fait, c'est juste que je le fais et à un moment, il y a des choses que j'invalide, que je valide, mais je ne le réfléchis pas en amont, en fait. Et j'évoquais donc tout à l'heure ton rapport au croquis qui est singulier, en tout cas, dans le paysage de l'illustration et de l'illustration jeunesse. Je voulais peut-être aborder, montrer des choses de Il Faudra, de l'album Il Faudra, donc de 2021, aux éditions La Partie, et peut-être montrer deux pages que je trouve extrêmement intéressantes aussi dans ce... Mais peut-être qu'on peut déjà commencer par présenter le livre qui est sur... Je disais sur le temps parce que c'est le temps de l'attente entre l'annonce d'un petit frère ou d'une petite sœur à venir et donc c'est vraiment toute la subjectivité de la grande sœur qui patiente durant ces quasiment neuf mois, je crois, et qui est très suggérée par ton travail dans l'image, ton travail visuel, là aussi, du temps marqué par la météo, par les passages dans des lieux obligés, par les saisons, etc. Et cette subjectivité du personnage qui est dans cette attente mais qui est aussi finalement une manière de montrer ce qu'est quasiment un an dans la vie d'une petite fille de cet âge. Alors en fait, je vois que je suis en train de poser trois questions en même temps mais peut-être juste à ce moment-là de te faire réagir parce que j'étais partie sur la notion de croquis et je suivais mon fil de la liberté par rapport à ton trait et à ton expression. Il y a une double page que j'aime beaucoup dans ce livre, c'est celle de l'anniversaire, donc de la séquence obligée et tellement importante dans la vie d'un enfant que le moment où va fêter son anniversaire et donc c'est le goûter d'anniversaire. On a cette représentation avec des figures relativement posées et puis voilà, la page suivante, c'est le jeu. Je ne sais pas si tu veux revenir sur la manière dont toi tu penses cette séquence de l'anniversaire et la manière dont ça se traduit là par peut-être de l'inachevé et du mouvement. Deux petites secondes ? Oui, on a du temps. Oui, c'est vrai, on a du temps. Déjà, on a énormément parlé avec Ramona quand on a fait ce livre, notamment sur la technique, etc. Mais on a parlé de nos anniversaires, on est toutes les deux grandes sœurs aussi, d'où ce livre. Parce qu'à la base, le texte n'avait pas cet axe-là comme ça. C'est vraiment né de nos discussions. Et on a parlé de nos anniversaires, des anniversaires de nos petites sœurs. Et de... En fait, chaque scène, en fait, elle est nourrie de tout ça. Et moi, je me rappelle de ces moments de... Je ne sais pas, en fait, il y a trop de monde d'un coup, il faut qu'on souffle les bougies, on est au milieu de la tension, on est un peu comme ça figé. Puis à un moment, je ne sais pas, ça bascule. Et là, on est vraiment dans le jeu, dans l'enfance. Et moi, il faut que j'arrive à le traduire à travers un geste. Sauf qu'en fait, au début, souvent, il y a une idée. Non, il n'y a pas d'idée. Au début, il n'y a pas d'idée. Il y a des visions. Donc, je fais un croquis hyper jeté et ça marche plutôt bien. Mais après, il y a l'idée qui vient. Et là, après, ça refiche tout. Et après, il faut refaire une troisième fois pour redonner de la spontanéité à l'image. Voilà. Donc, une spontanéité travaillée. Oui. Garder la vivacité, la spontanéité. Et là, je suis en train de me dire qu'on dirait Sarah, mais peut-être que je délire. Voilà. Et donc, le travail de la couleur, c'est-à-dire comment est-ce que là aussi, est-ce que c'est le même geste ? Est-ce que c'est le même temps que lui, du trait et de la couleur ? Non, pas du tout. Parce que dans Cap, c'était relativement séparé. Il y avait vraiment des figures en couleur et des figures au noir. là, on a quelque chose qui est plus intriqué. Oui. Bon, alors, quand je commence un livre, la couleur, elle n'est pas du tout là. Mais alors, vraiment pas. C'est vraiment une étape qui, à chaque fois, fait que je m'arrache les cheveux. Parce que, vous voyez les images du petit poussé au début, je voulais pas faire de couleur. J'avais vraiment peur. Je trouve ça assez vertigineux à chaque fois. Et dans ton travail, je trouve ça vraiment fou, en fait. Je suis très admirative de ça, notamment. parce que, pour moi, la couleur, elle a vraiment un sens. Donc, à chaque fois, elle vient dire quelque chose et plus on l'utilise, plus ça me fait vriller. Mais j'y arrive. Ça peut être un élément presque perturbateur par rapport aux traits, c'est ça ? Elle peut venir dire autre... Enfin, presque l'inverse, ça peut se contredire aussi. Donc ça, c'est l'un de tes derniers titres, donc avec Feuille de menthe. Là, on est dans l'édition jeunesse. Alors, est-ce que... J'avais une question, parce que tu présentes... C'est assez rare, en fait, que les illustrateurs présentent au même niveau ce qui manifestement relève d'un travail de commande, notamment ce que tu fais pour Nathan, et une production peut-être plus personnelle. C'est une volonté, c'est du hasard, c'est... Pour toi, c'est la même chose. Je travaille de mille, de mille haleines. En fait, j'ai toujours vraiment séparé. D'ailleurs, j'ai un site qui s'appelle Mille qui retouche. Il n'y a même pas mon nom. Et j'ai un autre site qui s'appelle Amandie Meilleur. Pourquoi ? C'est vraiment mon travail artistique. Et en fait, j'oeuvre, d'année depuis 20 ans pour réunir ces deux côtés de moi-même. Je travaille là-dessus, assumer aussi mon travail qui me nourrit. Et surtout, j'y prends de plus en plus de plaisir. Et en fait, mes commandes... J'essaie de faire fusionner mes commandes avec ce que j'aime faire aussi. Et je pense que avec le temps, ça va. C'est-à-dire que même ce que je fais à Nathan, j'aime ce que je fais aussi pour eux. J'ai très bon intérêt. et je me dis qu'il faut que j'assume, mais ce n'est pas de toute façon facile. Là, j'ai eu un article dans les tas de magazines et c'était un peu une consécration. J'étais très très fière. Et c'est vrai que quand j'ai vu la grande... Ils avaient publié en très grande image de Nathan, ça m'a fait une petite... J'avoue que j'ai eu un petit moment de... Est-ce que j'assume ou pas ? Et pourquoi c'est difficile d'assumer ? Parce que c'est loin de ton... Est-ce que c'est juste parce que c'est loin d'une expression personnelle ou est-ce que c'est une expression, une représentation que tu as du mal à assumer ? C'est un travail très différent en fait. C'est vraiment quand j'écris pour moi et quand je fais mon travail plastique, c'est vraiment tellement différent dans toute la construction par rapport à un travail de commande où là, je réponds à... En plus, Nathan, c'est vraiment très cadré. Il y a beaucoup de contraintes. Donc, ça peut être plus ou moins vidé de vraiment de la force de création et il peut y avoir une très grande distance par rapport à mon travail personnel. Et alors, j'avais une question parce que justement, ce travail personnel, chez toi, il ne passe pas par les mots alors que ton travail jeunesse... Alors, d'ailleurs, dis-nous si ce que tu fais pour feuilles de menthe, donc Hansel et Gretel dont on va parler et à nous qu'elle est la peinte pack. Pour toi, c'est de la commande ou c'est un travail personnel ou c'est entre les deux ? En fait, c'est assez marrant parce que Hansel et Gretel et Anne O'Keyla Peinte Pack sont sortis en même temps. Donc, c'est deux livres que j'ai fait chez le même éditeur et c'est une éditeur avec qui je travaille depuis une dizaine d'années et on se connaît depuis 20 ans. On travaille ensemble depuis 20 ans. Donc, et c'est la première fois, enfin, je me suis sentie assez forte pour vraiment lui proposer quelque chose qui me ressemblait plus et dans Hansel et Gretel, j'ai essayé de travailler à ma manière pour faire ce livre. Donc, c'est celui qui je trouve du coup ressemble le plus à ce que je peux produire moi et où j'ai eu le plus de liberté. Enfin, cette fois, je me suis vraiment sentie de m'emparer pleinement des images. Après, c'est le troisième album aussi où l'auteur, c'est mon compagnon. Donc, ça me permet de pouvoir aussi échanger avec l'auteur et ça permet d'aller aussi vers un travail plus... Oui, d'orienter vers des univers qui te seraient plus proches qu'un texte catapulté par un éditeur. Mais alors, sur cette question du texte, pourquoi, maintenant que les albums sans texte sont quand même bien identifiés, est-ce qu'il y a un empêchement pour toi d'aller vers des formes sans texte pour la jeunesse ? Là, en fait, je viens de faire un imagier et je rentre dans l'imagier et en fait, je crois que c'est un... c'est un bon premier pas vers... dans cet entre-deux. C'est-à-dire que je ne sais pas de quel côté je vais basculer, mais en tout cas, j'adore... Enfin, vraiment, ça me donne l'impression de pouvoir commencer enfin à écrire. Je peux juste mettre quelques mots et pour moi, c'est déjà beaucoup. Ça donne déjà il vous fait attention. On en connaît comme Blex Bolex qui ont commencé comme ça mot à mot et puis qui vont vers de très vastes narrations. Oui, non, mais c'est assez... Enfin, je ne sais pas si ça me paraît bizarre que ça ne m'ait pas paru évident plus tôt. Je n'ai pas fait ça avant. En fait, je trouve ça surprenant. Et donc, il y a ce travail pour la jeunesse et puis aussi des publications donc... Alors, quand on dit pour adulte, on a un peu l'impression qu'on est dans les années 70 et on disait la BD pour adulte, ça avait un caractère complètement licencieux. Mais enfin, cela étant, il y a effectivement un rapport au corps qui peut-être passerait difficilement dans des publications pour la jeunesse. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de ce projet pendant que je tourne les pages ? Alors, parce qu'il y a quelque chose qui ressemble à un univers enfantin. Je citais tout à l'heure Henri Darger, je ne sais pas si c'est pour toi une référence évidente, donc réinvestir des figures marquées, presque stéréotypées en fait de l'enfance et finalement les détourner en tout cas sur cette idée que l'enfance ce serait l'innocence. Oui, c'est un petit peu l'enfant intérieur donc c'est vrai que c'est un très bel enfant. C'est moi en fait tout le temps, la très jolie petite fille. Donc c'est un fantasme venu de l'enfance ou tu revisites ? En fait, il y a deux choses, c'est que moi j'ai énormément lu en étant enfant et vraiment j'ai pris un... Je pense que mes meilleures lectures c'est quand j'avais environ 8-9 ans. J'adorais les romans, j'en ai eu plein, 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 plein et en fait au collège j'ai arrêté de lire parce que je ne trouvais plus de littérature qui me parlait et j'ai vraiment fait un grand arrêt et j'ai beaucoup eu de mal à trouver de la littérature pour adultes qui m'intéresse. Maintenant j'assume, je lis vraiment quasiment exclusivement de la littérature jeunesse et en fait je trouve que c'est un territoire où tout est possible. Enfin, je me sens beaucoup plus libre dans ce domaine-là, dans ce secteur et du coup j'aime... En fait c'est tout le temps, même dans ce livre-là, j'essaye de faire des livres jeunesse depuis toujours mais je suis quelqu'un de terriblement angoissée et donc ça finit toujours par prendre le... Enfin en tout cas à ce moment-là à la base c'est des fanzines donc c'est plein de petites histoires qui ont été pré-publiées dans De Potuto Max qui était une revue proposée par Misma et qui m'a vraiment permis moi de me mettre à la bande dessinée de manière régulière. C'est génial les collectifs il faut en faire. Je sais que... Enfin, les éditeurs ils en font de moins en moins parce que ça se vend pas très bien que c'est pas évident à placer mais c'est vrai que c'est tellement génial pour s'y mettre pour commencer un projet pour être dans la régularité enfin vraiment c'est une super... C'est un très beau cadeau et un bel exercice et moi ça m'a vraiment aidé à m'y mettre et je ne sais plus ce que je veux dire. Sur la jeunesse de... Tu étais sur la jeunesse de ce moment ? Juste, excusez-moi en tout cas Ouais Ouais Alors peut-être qu'est-ce que ça fait Lorraine ? Tu peux réintervenir et rebondir parce qu'il y a beaucoup de... beaucoup de points quand même d'accroche entre vos deux univers qui sont a priori très très différents mais effectivement sur l'image peut-être sur l'image de l'enfance aussi sur la représentation de l'enfance Oui Merci Ouais En fait ce qui se passe c'est que moi j'ai cette sensation que en fait l'enfant et je pense qu'on est beaucoup à le voir comme ça mais que en grandissant évidemment on prend des chemins qui sont de plus en plus affirmés etc mais qu'en même temps quand on est enfant il se passe ce genre de choses ça déborde et c'est ça que je trouve toujours hyper beau c'est cette espèce de liberté de l'enfance je le vois souvent dans les ateliers en fait aussi avec les petits notamment à partir de Cap où j'avais fait des installations où j'aligne des bâtons voilà sur une bâche les bâtons que je coupe à la même taille à peu près et puis je ramasse plein de matériaux comme ça et après je les invite à faire des dessins éphémères et en fait c'est vraiment l'art du débordement quoi il y en a de partout à la fin et on s'en fout et c'est super et j'ai fait cet atelier quelquefois avec des adultes c'est vraiment pas la même enfin c'est chaque geste doit être réfléchi pensé etc et en fait je trouve que c'est hyper inspirant ces petits êtres comme ça et en même temps qui sont terribles en fait vraiment enfin qui sont graves mais en fait c'est une sorte de condensé comme ça que je trouve vraiment assez facilement je m'aperçois que l'heure tourne mine de rien et on peut peut-être effectivement faire le lien avec les ateliers à partir de CAP et que tu nous expliques comment CAP a donné lieu à des ateliers on peut peut-être regarder ça en images en fait je crois que dans la plupart de mes livres il y a toujours enfin pas toujours presque il y a un enfant qui se met à faire un truc qui peut s'apparenter à du dessin aussi donc ça peut être sur une vitre ça peut être par terre avec des bâtons ça peut être enfin c'était le cas aussi dans Giorgio ou je sais pas elle griffonne au sol quand elle n'est pas contente mais donc quand je faisais le livre je me suis aperçue que j'avais envie qu'il y ait un atelier où les enfants puissent aussi expérimenter ça donc j'ai commencé à dessiner cette séquence où elle juste avant elle plane des choses elle les ramasse puis en fait bam elle se met à dessiner et et en fait c'est un truc qu'on retrouve enfin c'est à la fois les enfants qui m'ont inspiré ça des enfants autour de moi ou moi enfant et après enfin c'était c'était fou enfin j'ai décidé de ne plus le faire cet atelier parce que je l'ai fait un bon nombre de fois mais je me suis sentie vraiment spectatrice d'un travail qui était en train de se faire c'était presque comme un film d'animation qui se faisait devant moi moi j'ai juste créé le contexte et ensuite tout se jouait comme une sorte de ballet comme ça voilà j'ai une question il n'y avait pas quelqu'un avec toi qui parce que tu as fait l'installation tu l'as faite à Montreuil alors oui et que nous peut-être tu veux la genèse de cet atelier euh ouais alors ça c'était les ateliers à propos de Cap puis après il y a eu ce que j'ai appelé le jardin enfant euh tu es dedans ouais je suis dedans euh toi tu as fait une résidence en crèche qui a abouti à une exposition moi j'ai pas eu la résidence mais ils m'ont proposé de faire une exposition donc là on parle du centre Tignou à Montreuil voilà euh donc j'ai fait une résidence peu avant de faire l'expo au chalet Mauryac euh à Saint-Symphorien et là j'y ai travaillé le jardin enfant et et donc euh comme vous pouvez le voir en fait c'est aussi euh une sorte d'espace qui est créé vraiment pour les tout-petits avec des matériaux hyper bruts donc quand les parents ou les nounous arrivaient et voyaient les bâtons les marrons enfin c'était je voyais une sorte de réticence comme ça dans leur regard et et en fait ça se passait vraiment bien c'est à dire qu'il faut juste prendre le temps enfin être dans le rythme des tout-petits faire en sorte qu'ils se sentaient à l'aise ça durait c'était des séances d'une demi-heure ce qu'on faisait en fait on accompagnait les petits dans notre exposition et pour moi le temps de l'accueil était hyper important des fois il y en a qui restaient assis sur leur couche pendant 25 minutes et la 26ème minute ils allaient prendre un bâton qui secouait et c'était super puis il y en a qui avaient tout testé etc mais en fait il n'y en a aucun qui s'est mis en danger et parce qu'en fait on les laissait faire et quand ils sont tout seuls avec des matériaux ils ne se mettent pas en danger en fait j'ai eu cette image là de quand on a un enfant dans les bras et qu'il se jette en arrière en fait il ne le fait jamais quand il est tout seul il le fait quand il y a des bras derrière donc en fait tous les matériaux c'était un peu un pari aussi de mettre tout ça en place pour cette exposition mais en fait il n'y a pas eu de blessés donc ça c'était cool on peut regarder une petite vidéo qui a été faite par Isabelle Paglier qui est réalisatrice mais il s'avère que c'est en cours de montage donc là pour l'instant c'est vraiment pas la forme définitive je peux dire juste quelque chose aussi c'est que j'avais envie de faire ce projet avec d'autres gens je parle de jardins partagés et là je l'ai partagé avec Marisol Mottes qui est une amie musicienne qui est venue travailler avec moi au Chalet Moriac pendant un moment et aussi dans l'installation il y a des images de mon amie Vanessa Diouba qui est plasticienne donc en fait les enfants à l'accueil avaient accès à une série de peintures d'une artiste contemporaine alors on le lance on va voir s'il y a le son fort on n'a pas encore testé le son c'est comme un petit c'est un truc qui est venu Sous-titres par Jérémy Diaz Ce qui était marrant aussi, par exemple, c'est que je n'ai pas de bébé, la première fois que j'ai mis ce seau avec un miroir enfant, moi j'avais rempli le seau, et donc le lendemain je n'ai pas rempli le seau, parce qu'il y avait 7-8 litres d'eau par terre, c'était vraiment une ode à la croissance, à tout ce qui pousse. Donc, quelque part, c'est amener la nature dans le dedans, dans l'intérieur. Petit, j'aime bien cette porosité entre le dedans et le dehors, effectivement. Et il y a quelques temps, d'ailleurs, j'ai reçu un mail d'une étudiante des arts déco-strascans qui me disaient, j'ai regardé votre travail sur le jardin enfant, ça m'intrigue, et en même temps, je me disais, tous ces matériaux naturels à l'intérieur, on dirait des carottes dans un supermarché, je ne sais pas si tu te rends compte, mais en fait, pour moi, c'est important que ces repères aussi viennent rentrer dedans, et puis qu'ils puissent les manipuler. Et juste une dernière chose peut-être par rapport à ce travail, mais ce que j'ai trouvé fou, en fait, c'était les adultes, c'était comment quelqu'un va arriver avec un enfant alors que nous, on est là, être très précautionneux en disant c'est vraiment, c'est l'enfant qui va à son rythme, qui va sur les poussins de gendarmes, sur la grosse humaine, ce qui va dans la petite serre, chacun fait son rythme. Et là, il y a les parents, les mounous, qui d'un coup arrivent, prennent un bâton, le scout vend la tête du bébé, ils font des photos en même temps, et en fait, cette expérience, elle était incroyable, parce que j'ai appris plein de trucs grâce au bébé. Mais il fallait vraiment contenir les adultes. Enfin, c'était fou, ça. Pour un moment, toujours être, enfin, peut-être que j'aurais dû les mettre dans une autre caisse, les enfermer. Tout se passait hyper bien quand on avait réussi à contenir les adultes. Mais ça, ça va aussi avec ce que tu nous disais tout à l'heure sur les craintes, les appréhensions. Et finalement, tout ça, c'est quand même une question à la fois de confiance, mais aussi de faire confiance à l'enfant, mais ne pas sous-estimer aussi sa capacité à appréhender des choses nouvelles, sa capacité à rentrer dans un univers multisensoriel de musique, de sons, de... en fait. C'est que là, il n'y a pas Kid, mais Kid raconte l'histoire entre autres, entre autres, d'un deuil. Et en fait, quand on était en salon, les gens voient un chat sur la couverture, c'est une sorte d'appel, donc tout le monde s'approche. « Ouais, j'ai un petit chat, et puis tournez page, et hop, c'est une scène d'enterrement. » Donc les adultes, je me referme. Voilà. Mais en fait, quand j'étais en classe, je l'ai lu à de nombreux enfants, et il s'est passé des trucs de dingue avec eux qui, d'un coup, se confiaient, enfin, parlaient, mettaient des mots sur des expériences qu'ils avaient vécues pour la première fois. Ils mettaient des mots là-dessus. C'est pas moi, en fait. C'est parce qu'il y avait l'objet libre, en fait. Et parce qu'il n'y avait pas les adultes au-dessus qui viennent poser la main, fermer quelque chose, fermer les espaces tout le temps. Mais est-ce que c'est pas ça, finalement, travailler en direction des enfants, leur faire des livres, faire avec eux des ateliers ? Est-ce que c'est pas, finalement, mieux les connaître ? Tout simplement, déjà. Est-ce que ça ne nous permet pas d'avancer dans ce territoire qui est encore en friche ? Pour moi, effectivement, on s'enfriche. Et c'est pas mieux les connaître, mais c'est... En fait, moi, j'ai l'impression que ce que j'aime quand je fais des ateliers, c'est que des livres, c'est que je suis... Je me mets à hauteur d'enfant, quand même. Et ça, c'est hyper content. Amandine, est-ce que tu veux... Est-ce que toi aussi, finalement, donc tu as, on l'a dit, mené ce projet au centre T-News de Montreuil ? Donc, quand même, moi, je sais que la première fois que... C'était pas avec vous, mais la première fois qu'on m'a expliqué que quelqu'un avait fait une résidence d'artiste en crèche, il faut quand même bien détacher les mots, parce que c'est quelque chose d'assez surprenant. Est-ce que toi aussi, dans ces ateliers, tu t'es confrontée à ces... Peut-être ces présupposés un peu rigides à propos des compétences des enfants ou de la manière dont ils vont se comporter ? Moi, en fait, j'avais un enfant à ce moment-là qui avait le même âge que les bébés. Quand j'ai fait ma demande... Enfin, quand j'ai postulé pour la résidence en crèche à Montreuil, et je suis Montreuil, et j'avais un bébé. Et du coup, ça me permettait de... Enfin, j'étais émerveillée par ce petit beau-homme qui grandissait, et justement, on m'a épatée de découvrir toutes ces compétences. Et c'est vrai que j'ai postulé à cette résidence en me disant que j'avais envie d'approfondir, et de prendre le temps de les regarder un peu mieux. Ces petits bébés auxquels je n'étais pas vraiment intéressée jusque-là, j'ai fait beaucoup d'ateliers, mais c'est vrai que ça commence plutôt à partir de 3 ans, jusqu'à 96 ans, mais pas avant. Et du coup, c'est vraiment pour ça que j'ai fait la résidence. Donc j'avais pas vraiment d'a priori, j'étais très curieuse. Mais par contre, c'est vrai que je ne connaissais pas grand-chose non plus. Mais j'avais un prototype à la maison, et il était exactement du même âge que les bébés de la crèche. Donc j'expérimentais sur lui et les enfants de la crèche en même temps. C'était hyper intéressant. C'est vrai que j'ai passé 6 mois à la crèche à faire des ateliers de peinture et d'expérience, qui des fois ont raté, des fois ont fonctionné. Et comme tu disais un petit peu, des fois on est vraiment surpris. On apporte des crayons et des meilleurs, et on veut faire un atelier dessin, et les enfants mangent les crayons. Donc s'y attendez pas ! Donc il y a toujours des réponses comme ça, qui sont très spontanées et immédiates, auxquelles il faut répondre tout de suite. C'est toujours surprenant, il faut être très présent. Ça va très vite, il y a beaucoup de préparation, mais c'est toujours hyper intense. C'est vrai que c'est un public curieux, avide, et un peu sauvage, spontané, avec quelque chose. C'est vrai que des fois on leur tend quelque chose, on pense que c'est un outil, et non, c'est une arme. On ne savait pas où on leur tend. J'étais venu une fois avec... Je faisais des ateliers de peinture, donc c'était super, c'était très énergivore, parce que je passais une heure à installer des cabanes, des dispositifs toujours différents. Eux venaient, ça durait 30 minutes, on se reliait, on se reliait avec plusieurs groupes, plusieurs passages, et puis ils partaient, et là c'était un chiquier, vraiment incroyable, mais libero, avec plein de serviettes multicolores, de plein de couleurs, de peintures qu'il fallait gêner quoi, enfin c'était vraiment génial. Et j'ai m'amusé à créer des dispositifs en chanteur, je me prenais un peu pour Blanche-Neige, du coup je suis venue avec un bouquet de fleurs en plastique, en disant, aujourd'hui on va peindre avec des fleurs, ça va être trop beau. Je me souviens d'avoir un petit garçon qui prend la fleur et tremble dans la peinture, et il la soulève la fleur, et la fleur elle catapulte la peinture à travers toute la salle, et là je fais, ok, on va couper les fleurs, on va couper les dix. Le petit monde qui repart avec ce petit bouton fleur, donc il y avait vraiment quelque chose de super joyeux et ludique à passer du temps avec ces petits, ces petits bonhommes et ces petits bonhommes. Donc là on voit des images de ce que tu as fait ici, à la crèche Sainte-Colombes, toi aussi tu es en plein dedans, comment ça se passe un atelier, et puis après on va voir le témoignage des responsables de la crèche, on va peut-être laisser, venez, rejoignez-nous, et donc toi nous présenter la manière dont tu as abordé ce projet, puis on va voir la version professionnelle de la petite enfance. C'est un mode pour moi qu'il y avait deux temps, c'est que j'ai vraiment passé six mois à travailler beaucoup sur la peinture, la matière, on a tout peint dans la crèche, à proposer des OGs auxquels ils ne pouvaient pas, enfin, proposer des choses qu'ils ne pouvaient pas faire, c'est-à-dire des ballons, on a peint les vues de la crèche, on a peint les vues de la crèche, on a peint les vues de la crèche, on a vraiment été, voilà, un peu dans tous les sens, sauf l'idée c'était de faire un cadeau, un cadeau auquel ils n'avaient pas forcément accès, et d'offrir beaucoup de liberté, et au terme de ça j'étais vraiment épuisée, au bout de ces six mois, et en fait je suis venue une fois avec une proposition, avec des fils, juste des fils en tissu, et là j'ai découvert un nouvel outil génial pour échanger avec eux, et le temps était trop court, donc j'ai pas eu le temps de bien développer, et quand j'ai été invitée après à faire le mois de la petite enfance au centre sinus comme Lorraine, ça m'a permis d'expérimenter ce deuxième dispositif beaucoup plus léger, où je proposais des fils aux enfants, où il y avait aussi des choses à colorier, on pouvait tracer sur le sol, il y avait des choses découpées, mais ce qui était génial c'est qu'avec un fil, enfin avec des fils on peut tout faire, on peut se déguiser, on peut faire du théâtre, improviser, on peut dessiner au sol, et même les tout petits se sont mis à faire des dessins, on pouvait tout à coup tracer, parce que tenir le crayon et faire un trait dans le sens qu'on a envie, ben c'est pas toujours évident quand on est petit, alors que tendre une ligne avec les doigts tirés dessus, et poser juste la ligne, ben c'est beaucoup plus facile, et du coup ils sont mis à pouvoir dessiner des crocodiles, des choses très compliquées, genre un bus avec des passagers, et c'était génial parce que moi ce que je cherchais dans mes ateliers, c'était vraiment un dialogue, pouvoir vraiment échanger avec les bébés, et avec la peinture, il y avait un dialogue, mais c'était un peu différent, c'était plus de la négociation, des décider, et des fois je disais, on la stoppe, on s'arrête, t'es d'accord, t'es d'accord ? Oui, allez, j'ai t'a donné une autre feuille, mais si t'es d'accord, on passait à autre chose, mais c'était plus une espèce de guidage, des fois de proposer des papiers, ou des dispositifs, et de dire, est-ce que t'es d'accord ? Pourquoi là on arrête et qu'on passe à autre chose ? Alors que là, avec le film, ce que j'ai trouvé génial, c'est que je pouvais faire comme un théâtre improvisé, raconter une histoire, les emmener avec moi, qu'ils interviennent, et tout à coup il y avait un truc de l'ordre de la performance, qui devenait génial, et qui moi m'a enchantée, parce que là, je pouvais vraiment jouer avec eux, tirer sur la ficelle, la ficelle devient une canne à pêche, ah tiens, attends, je t'en sois, mais la ficelle t'en fait une boule, c'est un poisson ! Oh, regarde, elle s'est accrochée à ta ficelle ! Du coup, il y avait quelque chose de vraiment hyper spontané, immédiat, ludique, et en plus, ça se range en 30 secondes. Alors, on va voir si c'était aussi simple que ça, avec les témoignages, donc, des professionnels de la crèche. L'heure tourne, donc, ça va bientôt être à vous. Je vous préviens qu'on va vous laisser la parole, donc, pensez à vos questions. Donc, bonjour, je vous présente, je suis Stéphanie, je suis l'éducation des jeunes enfants de la crèche Saint-Colombes. Donc, on a accueilli Amandine sur toute une semaine, et c'était vraiment riche parce qu'elle est arrivée avec son regard et ses propositions artistiques qui étaient différentes des notes, mais ça a été très porteur. L'équipe a été vraiment ravie et s'est nourrie de toutes ces propositions et ça nous menait même des idées pour le futur. Et les enfants étaient vraiment dans l'exploration, on a pris beaucoup de plaisir. Amandine a aussi proposé des ateliers avec les parents qui ont amené des moments de partage et de découvertes assez riches. Et je rejoins Amandine aussi sur les films qui ont amené des situations dans l'imaginaire très très riches et des échanges autant entre les enfants qu'avec les adultes très intéressants. D'ailleurs, à la fin, il ne voulait plus s'arrêter. Donc, c'était vraiment très chouette. Et sur tous ces moments, on sentait que le regard d'Amandine nous a apporté vraiment d'autres observations sur les ateliers avec les enfants. Nous, les professionnels, on était vraiment là en tant que fards sécurisants. On n'intervenait pas dans la proposition d'Amandine. On était vraiment là juste pour rassurer les enfants et être en retrait, et eux les laissés explorer. Et on refait ça quand on voulait. C'est génial ! Autant les enfants qui nous en parlent encore parce qu'on a pu avoir la chance d'aller voir l'exposition hier et du coup d'aller voir les cabanes faites par les enfants exposés. Donc, c'est vraiment aussi un moment super pour eux de pouvoir retourner voir les cabanes, d'y aller aussi avec leur famille, partager un petit peu tout ce que ça avait transmis en eux. Qu'est-ce que ça change alors d'accueillir un artiste plutôt qu'une animatrice dans une crèche ? Bonjour. Moi, je suis Julie, la directrice de la crèche. Je trouve que c'était une bouffée d'oxygène d'accueillir un artiste parce qu'on est dans une régularité, dans un déroulé de journée très ritualisée dans les crèches. Et en fait, elles arrivent et elles nous chamboulent complètement et ça, c'est génial. Donc, les enfants, c'est vrai que c'est pas un public peut-être très facile et qu'on imagine les tout petits, mais pour autant, ils sont tellement preneurs de... Enfin, c'est des buvards quoi. Enfin, ils adorent l'art en fait. Et quand on leur présente, on se rend compte qu'ils ont aucun... Ils réfléchissent pas avec les codes que nous, on a. Ils y vont direct et donc c'est beau à voir. Enfin, moi, j'ai des... Enfin, je pense au film d'animation. Je vois Amandine se déplacer autour des enfants et elle savait leur proposer... Elle voyait en fait... Comme si elle voyait dans leur tête. Je sais pas comment vous l'expliquez. Mais à un moment, ils partaient sur quelque chose et puis elle avançait très discrètement un petit peu de peinture à côté d'eux et du coup, ils avaient pioché dedans. Et il y avait un espèce de dialogue corporel entre eux et c'était vraiment magnifique. Merci. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.